Musique Sur ce, je lance officiellement l'appel à films du Festival international de films et de communication sur l'agriculture FIFA 2022. Une des manifestations phares de RICMA entendait les rencontres internationales de coût-métrage pour l'agriculture. L'appel à films de la sixième édition du Festival international de films et de communication sur l'agriculture FIFA vient ainsi d'être lancé ce vendredi 5 août 2022 à Boykong par la Fédération des unions de producteurs du Bénin, Frupro Bénin. L'innovation pour cette sixième édition du Festival se retrouve au niveau de la catégorie culturelle pour l'agriculture. Il est ouvert une plage pour les œuvres d'art picturales, peintures, dessins, etc., qui s'ajoute à la plage d'œuvres d'art oratoires sur l'agriculture familiale et qui portera une attention particulière aux jeunes créateurs exclusivement en des créations originales sur l'agriculture familiale. La seconde innovation se trouve au niveau du prix grand public qui sera cette année accompagné d'une enveloppe de soutien en plus du trophée. Sont attendus lors du Festival international de films et de communication sur l'agriculture des films documentaires ou magazines traitant des questions de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. La durée des films éligibles est de 3, 7, 13 ou 26 minutes, générique inclus, sous format MP4, à envoyer au plus tard le 1er octobre 2022. FIFA 2022 se tient de la dernière semaine du mois d'octobre au siège de la FIPRO Bénin à Boykon au quartier Romero. Nous remercions particulièrement les PTF qui sont déjà dans le processus, c'est-à-dire la coopération suisse, la GIZ. Merci, merci au ministère. Nous lançons toujours un appel aux autres PTF, même les projets aussi, à soutenir ce label qui est d'ailleurs le seul pour l'instant sur l'espace béninois qui assure cette thématique. L'inscription au FIFA 2022 est effectuée par le remplissage d'un formulaire en ligne à l'adresse www.fuprobenin.org. Pour plus d'informations, allez sur le même site ou contactez le 510605 115. Sous-titrage Société Radio-Canada